Vous avez fait bonne route ? Vous êtes bien arrivés ? Vous êtes contents ? Il y a de la neige ? Nous aussi on est contents de vous accueillir, on s'invite un peu dans votre semaine, on sait que vous avez le ski, les randos, les raquettes, la luge, la tartiflette, sûrement un petit coup de blanc après tout ça. Il y a plein de choses à faire mais on a décidé qu'on viendrait vous taquiner un peu sur le pied des pistes. Flocondar c'est la quatrième année, c'est un festival pluridisciplinaire, vous êtes au sein de l'exposition du festival. Si on regarde historiquement Valsenie, ça vient plutôt du Montseny, qui est le col qui est juste au-dessus, qui relie l'Italie avec le lac du Montseny. Du coup Valsenie a été d'abord le nom de la station qui s'appelait Valsenie Vanoise puis Valsenie. Cette année c'est l'anniversaire de la station, la station a 50 ans et Marion est venue nous proposer son projet Flocondar et on l'a un peu orienté sur l'anniversaire de la station. Les CP ont fait une fresque qui est accrochée actuellement sur l'auditorium. Les CE1 et les CMA ont fait la pièce de théâtre qui sera présentée demain soir. Et les CE2 ont fait un film. C'est avant tout un désir de mémoire qui s'est passé et de pouvoir faire rencontrer les enfants avec les anciens du village. et de pouvoir tisser un peu plus ce travail de mémoire sur qu'est-ce que c'est que vivre dans une vallée comme la Haute-Maurienne, qu'est-ce que c'est que d'avoir construit une station de ski puisqu'aujourd'hui tout paraît simple et facile, les routes sont accessibles, les vacanciers ont l'habitude de venir en station de ski. Donc il y a toute une économie et toute une habitude de vie qui s'est créée par rapport à ça. Mais ce n'était pas le cas il y a 50 ans quand les pionniers de la station ont monté les premiers télésièges. Et j'ai trouvé ça important de ne pas perdre ces valeurs-là. Heureusement le Perchman était là avec sa marmotte. Le festival Flocondart est organisé vraiment en interne avec la compagnie du Vieillard. Il y a beaucoup de bénévoles qui sont présents sur l'événement. C'est un festival de copains plutôt dans le sens où les équipes qui sont là sont avant tout là parce qu'elles aiment le projet et qu'elles aiment les gens qui y participent. C'est un festival qui est soutenu par la mairie et l'Office du tourisme de Haute-Maurienne-Vanoise depuis deux ans, qui prend de l'ampleur petit à petit et c'est vraiment en lien avec ces trois structures, la compagnie du Vieillard et puis la mairie et l'office que nous organisons l'événement. Plus les années ont passé, plus on a ouvert sur du tout public, voire du spectacle pour enfants, histoire de ramener et de toucher le plus grand nombre. C'était plus juste au niveau de la fréquentation qu'il y a sur Valsenie, que ce soit des touristes ou même par rapport aux enfants des écoles ou des choses comme ça. Donc on a ouvert sur cette dimension plus tout public et plus enfants. Cette année, par exemple, on a une ludothèque qui est vraiment dédiée au public des enfants, voire adolescents. Et cette année, on est carrément à l'inverse de la première édition avec l'intégralité des spectacles qui se jouent dehors, sauf un qui a été joué le premier jour en salle à l'auditorium Laurent Gérard. Nous vivons en montagne, nous sommes loin de toutes les salles de spectacle. Que les artistes viennent vers nous, qu'ils soient là avec nous, c'est une chance extraordinaire. C'est une vraie ouverture sur le monde extérieur en tout cas, et puis d'aller chercher les gens qui sont dans leur projet de ski et qui sont dans leur projet de vacances et qui ne s'attendent pas forcément à trouver un festival artistique au milieu de leur programme de raclette et de descente de piste noire. Donc voilà, c'est vraiment d'aller au contact des gens, d'aller au contact du public, d'aller les chercher, d'être où on ne nous attend pas un peu, comme dans la démarche de la compagnie en fait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !